bonjour à tous bonjour les amis alors dans une première vidéo on avait greffé ces tomates rose de verne sur un porte greffe f1 protecteur et donc le résultat 5 réussis sur 9 dans cette deuxième vidéo on va poursuivre la greffe mais ici on va greffer sur des tomates petits moineaux qui vont nous servir de porte greffe et donc l'intérêt du petit moineau c'est que on peut récupérer ses graines si on veut c'est une variété reproductible maintenant c'est certainement un peu moins bien adapté que les porte greffe de type f1 qui sont spécialement conçus pour ça et puis comme vous avez pu constater que j'étais pas particulièrement à droit pour ce genre d'opération je vais essayer de sous traiter donc ce greffage sur petits moineaux alors ça y est c'est celle ci là t'es donc là voilà tu vois ça fait 5 sur 9 c'est pas mal ouais ça fait 55% en troisième année c'est quand même pas terrible mais bon elles sont belles bon finalement ça a bien marché on peut recommencer alors tu vas tu vas regriffer encore de tomates ouais il me reste encore je peux encore regriffer et je vais pas par contre les greffer là dessus tu vas prendre quoi je vais greffer sur des des tomates cerises en fait des petits moineaux ah des petits oiseaux des petits oiseaux ouais tout à fait ça donc voilà les petits oiseaux là c'est ça les petits moineaux du coup c'est les porte greffe les deux les deux bacs voilà alors après il y en a qui sont quand tu aimes manger enfin celle là par exemple on va pas l'utiliser j'ai vu qu'il y en avait deux qui étaient pas très vigoureuses une autre là qui est toi qui est petite aussi d'accord du coup c'est la même variété les deux là tomates cerises petits moineaux d'accord qui sont adaptés aussi au greffage alors il y en a aussi une qui est plus grande là c'est c'est des anciens porte greffe ceux qu'on a déjà fait les protecteurs alors du coup les tiges sont plus épais c'est peut-être plus facile à greffer ouais c'est sûr plus plus développé que celle là et puis il y a un autre truc sur les petits moineaux on voit plus les parce qu'elles sont tombées les côtés des noms là mais sinon ils sont très bas et le problème quand alors si on coupait en dessous c'est tellement près de la terre que le greffon qu'on met par dessus il risque d'aller de toi d'aller directement faire des racines qui vont dans la dans la terre oui ça marcherait pas ouais voilà donc en fait ce qu'on va faire on va les couper plus haut c'est pas très grave qu'on coupe au dessus du cotilé d'eau faut pas trop s'arrêter à ça et comme moi je suis pas très doué je propose que tu veux que j'essaye de faire oh écoute ça a bien marché en tout cas quand même ben on verra si ça marche bien pour toi pour toi moi je sais pas mais bon essayez donc on va on va mettre en place le chantier du coup ton pichet d'eau là c'est pourquoi enfin c'est pas un pichet enfin bon on entend deux heures le deux heures là c'est ben en fait tu vois il y a un quart de litre là de flotte l'autre fois j'avais mis un demi litre dans la dans la caisse dans le fond là d'accord qui est avec des billes puis je trouve que finalement c'était peut-être de trop parce que faut pas qu'il y ait trop de trop d'humidité trop d'humidité sinon les greffons ils se portent trop bien et ils vont pas ils vont pas chercher à faire la jonction avec les portes greffes donc là je diminue de moitié je pense que ce sera suffisant d'accord j'ai vu que tu avais mis des pailles et pailles c'est pourquoi c'est pour boire l'eau là aussi ouais ça pourrait on peut aussi on veut mais en fait comment les petits bâtons là que j'avais utilisé comme tuteur là sur les autres greffes ça a tendance à développer des petites moisissures sur le bois là d'accord ok du coup tu vas mettre du coup les petites pailles en plastique ben voilà d'accord c'était pas terrible mais bon ils vont au moins servir pour ça ouais et pour en servir puis on utilisera ça pour faire l'avant-trou d'accord voilà pour faire le tuteur parce que je trouve que c'est quand même mieux d'avoir un tuteur surtout là ça les aide à tenir ouais assez droite et puis les petites les petites pinces là qui serviront à faire des jonctions et puis le scalpel le scalpel attention c'est désinfecté oui c'est pas facile mais hop c'est assez simple mais bon ça coupe bien pas trop voilà après tu pourras couper aussi les petits là que je m'enlève là maintenant tu peux retirer la pince ouais écoute on a coupé au dessus mais c'est pas grave si pour que ce soit à peu près de la même taille que c'est pas grave si pour que ce soit à peu près de la même taille que ça tient même pas le il faut que ça soit quand même assez droit pour ça hop là tu l'attends oui ah bah non attends faut pas les confondre après on peut les reconnaître et maintenant bah oui tu mets la pince je regarde comment ça va tenir ouais tu vois c'est pas trop mal je pense oui je vais peut-être t'aider quand même c'est pour qu'on puisse mettre après le voilà on le met maintenant ouais peut-être ouais ah c'est celle-ci que tu me mets vas-y donc ce temps est la moitié à peu près il faut bien que ça tienne on l'a peut-être mis un peu loin c'est tout le premier ça a pas l'air mal hein moi ça tient ça tient ça tient pas ça tient ah bah parfait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors sur celui-là, comme il est beaucoup plus gros que le greffon, on va essayer la... Donc là, on va faire avec la technique du cure-dent. Ah, tu vas vraiment mettre un cure-dent. On va faire un trou au milieu. Ah, ils sont tellement différents avec le petit cure-dent. Tu crois que si je les mettais au milieu, ça ne tiendrait pas ? Ça ne va pas tenir ? Oui, mais en fait, pour que la greffe prenne, c'est les bords qui se rapprochent. Donc, c'est plus compliqué si vraiment les diamètres sont très différents. Et puis bon, c'est l'occasion. On en avait réussi une pas mal. On peut retenter quand même sur celui-là. Bon, ok. Ce n'est pas le principe. Alors là, c'est pareil, il n'est pas tellement de... Il n'est vraiment pas gros. Je pense qu'il vaut mieux couper sous les côtés des dents, tirer les côtés des dents. Mais à la limite, tu n'as peut-être pas besoin de mettre un... Je vais le faire au quai ou au quai. Un tuteur. On verra. S'il n'y a pas besoin, on en ouvra. Mais il faut qu'il y ait un appui, peut-être. Il n'y a peut-être pas besoin de pince parce que ça sert. Ah ouais. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon, voilà. Peut-être que pour le haut, pour les feuilles. Alors, tu m'as dit... En dessous. Plus en dessous. Oui, parce que sinon, ça va être trop petit. En principe, il faut tailler un petit peu pour le rentrer dans le... Alors, tu vois, comme il n'est pas épais, là. Ou même, ouais. Attends. Parce que si je le rate, il faut que je... Ouais. Tu tires les deux. Côté les ongles. Que tu... Ah ben, attends, peut-être que tu te dissi. Il faut mettre comme ça. En fait, il faut retirer un petit peu. Ah oui, tu peux j'en règle un petit peu, là. Un petit peu de façon, ce qu'on enfonce, il n'y a pas besoin d'avoir de... Mais pas trop non plus, tu vois, en fait, c'est... En fait, quand je le rate un petit peu, tout ça, simplement, mais pas trop. Puis on va rentrer cette partie-là. Et en principe, après, ça devrait repartir sur... Quand les brefons sont petits, c'est pas forcément évident. Ah, tu veux pas que je mette là... Attends, ben, je rigole. Oui, ça peut servir de support. Oui. Voilà. Et tu crois que je vais quand même le mettre... Je crois que ça tient quand même. Oui. Sans la pince, hein. Ah oui, mais... Mais tu peux laisser la pince, c'est pas grave. Parce qu'il faut qu'il y ait tient dedans, hein. Tu laisses comme ça, elle n'appuie pas trop, sinon tu vas la... Bon, ben, c'est parfait, hein. Enfin, on sait pas, mais... C'est très bien. Les tomates greffées sont ensuite confinées. Alors, il a fallu un petit peu tordre les pailles, là, pour que ça rentre sous la vitre. Et puis, on s'arrange pour que ce soit hermétique. Et tout ça est maintenu à une température, température qui est de 25 degrés. Donc, c'est là que l'utilité d'un petit tapis chauffant, bon, après, normalement, au-dessus de 20, 22 degrés, ça se passe bien. Mais disons que 25 degrés, ça semble être une bonne température. C'est celle que j'avais maintenue pour les 5, 6 premiers jours, avant qu'on aère partiellement les greffes au fur et à mesure. On est J plus suite après la greffe, des petits moineaux. Et, bon, on voit qu'elles sont encore toutes vivantes. Par contre, même si on voit un peu mal sous la vitre, mais on voit bien quand même que les plans sont un peu en difficulté. Mais, bon, il n'y a pas longtemps que j'ai refermé la vitre, parce que je les déconfine progressivement. Là, ils ont eu 3 heures de déconfinement aujourd'hui. Et donc, c'est un peu normal qu'elles fassent un peu la tête. Mais, elles sont toujours vivantes. Donc, on verra le résultat dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada